Coucou tout le monde, comme chaque semaine je vous propose un haul action, j'ai encore dégoûté plein de pépites, plein de nouveautés, donc je vais vous montrer tout ça. J'espère que vous allez bien, si vous aimez les hauts l'action n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne, je vous en propose régulièrement ici. Et n'hésitez pas bien sûr à baisser des petits pouces en l'air pour me soutenir. J'y suis allée à la base pour me racheter des grosses boîtes comme ça, tout simplement pour me réorganiser par rapport à Youtube et mon espace parce que c'est compliqué, c'est compliqué. Donc voilà, j'en ai repris deux grandes comme ça avec des clapets, les boîtes c'est hyper bien pour tout réorganiser, donc là je suis en train de refaire une petite réorganisation. Vous aurez bien sûr bientôt un Beauty Room Tour sur ma chaîne. J'ai repris aussi des plus petites boîtes comme ceci, donc j'en ai pris quatre, voilà c'est vraiment des petites boîtes comme ça. Elle n'est pas plus petite, donc j'ai pris bien sûr avec les couvercles, j'aurais vu plus petit mais bon, ça ira bien pour ce que je veux en faire. Et j'ai repris une boîte comme ceci, ce type de boîte là c'est les moins chères à Action, en plus vous pouvez les fermer, donc ça c'est plutôt cool. Là pour le coup moi c'est ce qu'il me faut, donc voilà pour les boîtes. Ensuite j'ai trouvé pas mal de petites nouveautés, donc je me suis repris déjà un petit pot comme ça. J'en avais repris, je crois que c'était l'année dernière qu'ils en avaient sorti. J'en ai un rose où j'ai mon petit cactus et un bleu où j'ai mon deuxième petit cactus. Et du coup j'en ai repris un, un petit pot comme ça, version un peu kaki, pour tout simplement remettre des petits crayons pour mon rangement make-up. Je les aime bien, ils sont de la bonne taille du coup pour les petits crayons, les petites choses comme ça, donc c'est plutôt cool. Ensuite que je prenne dans l'ordre un petit peu, je me suis pris un masque comme ceci, de la marque Garnier, donc c'est ultra doux, masque nourrissant infusé d'huile, olive mythique. Voilà, je voulais tester, c'est un format de 30 ml, je ne l'ai pas ouvert, je n'ai pas senti. Il sent bon, donc c'est un format un peu pâteux comme ça, parce que j'avais beaucoup aimé celui de chez Action à l'avocat et du coup il n'y était pas. Donc j'ai pris celui-ci pour tester en même temps. Ensuite, pas mal de petites choses, dans ce qui n'est pas nouveau, j'ai pris un petit sachet comme ça. J'en avais acheté un à Nose il y a longtemps, je ne sais pas du tout où il est. Et quand je veux laver mes petites lingettes lavables, je les mets à la machine personnellement. Et du coup pour éviter que j'en perde, j'ai pris un petit sachet comme ça. C'est 30 par 40, voilà. Ah et vous en avez deux en plus à l'intérieur, c'est vraiment pas cher et c'est hyper pratique encore une fois. Donc j'en ai repris. Ensuite, j'ai pris des piles. Alors cette fois-ci, j'ai pris des Panasonic parce que depuis qu'ils ont changé leur couleur de pile à Action, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est beaucoup moins efficace. Enfin moi personnellement, elles fonctionnent une fois sur trois même si elles sont neuves. Donc du coup, j'ai repris les Panasonic comme ça, les petites et les grandes. Voilà, parce que les piles, avec toutes les installations que j'ai, j'en ai toujours besoin. On verra si celle-ci fonctionne, enfin dure, parce que celle d'Action fonctionne, mais elle ne dure pas du tout dans le temps en fait. Ensuite, j'ai pas mal de petites choses. Je me suis pris un petit baume à lèvres comme ça, les Aristochats avec Minnie, une petite nouveauté Disney. Je ne sais pas s'il y a une centaire, si Raspberry ici, vous avez une centaire du coup par gamme, par motif. Et là, j'ai pris Minnie du coup. Ensuite, petite nouveauté, j'ai trouvé un Roland comme ça, pierre de jade. Mais en fait, il y a des petits picots et à l'intérieur, du coup, vous avez un bandeau. Et je n'ai jamais vu ce kit-là à Action, je pense que c'est vraiment une nouveauté. Donc hâte de tester un petit peu l'effet picot, picot, voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, j'adore les accessoires comme ça de toute façon. Et je pense que c'est une nouveauté. Ensuite, j'ai pris pas mal de papeterie. Je vais vous montrer la papeterie et on finira du coup par les pépites make-up. Pour une fois, j'ai trouvé pas mal de petites choses. Alors, au niveau papeterie, je me suis laissée tenter par des petits carnets comme ça. Je ne les ai jamais vus, je ne sais pas si ça existe. C'est pour faire tout ce qui est bullet journal, choses comme ça. Mais moi, vous savez que j'aime bien faire des petites choses aussi moi-même. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc dans un premier temps, vous avez pas mal de petites feuilles comme ça. Voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. C'est des carnets que je n'ai pas l'habitude d'acheter. Mais c'est des choses que je peux faire pas mal de choses. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc vous avez pas mal de petits papiers comme ça. Voilà. Vous avez des genres de cartes. Vous avez des mini-cartes comme ça. J'espère que vous verrez bien. Vous avez pas mal de petites cartes. Vous avez des petits stickers. Je ne sais pas trop comment appeler ça. Vous avez du coup aussi des stickers collants ici. Voilà. Vous avez pas mal de petites choses. Et encore une fois, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc voilà. Je l'ai pris. Ensuite, un peu dans le même style, j'ai pris celui-ci. Donc ça, c'est dans le rayon loisir créatif. Donc vous avez pareil, des petits stickers. Vous avez pas mal de choses. Avec des feuilles aussi comme ça. Des motifs. Voilà. Je trouvais ça hyper sympa. C'est pas évident à montrer. Mais en plus, ça se détache toujours. Mais ces petits carnets-là pour faire des petites créations et tout, c'est hyper sympa. Ensuite, j'ai pris un petit bloc comme ça. Où pareil, vous avez plein de petits stickers. Vous avez plein de... Vous voyez ? Les petites aïe là. Vous avez plein de petites choses en fait. Voilà. Pour faire pas mal de créations. De choses comme ça. Il y avait plusieurs modèles. Mais j'ai pris que celui-là. Je suis tombée sur un garnet comme ça pour faire un bullet journal. J'ai craqué. J'ai craqué. Voilà. Donc là, vous avez plein de stickers. Moi, les stickers, c'est la papeterie. Après, je vais en faire autre chose. C'est pas perdu les carnets. Et du coup, vous avez des feuilles. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Avec des tout petits points comme ça pour faire du coup votre bullet journal. En effet marbré. Il y en avait d'autres. Il y avait d'autres effets comme ça. Ensuite, j'ai trouvé du washi tape. Un coffret comme ça de washi tape. Il y en avait pas mal à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Il est beau le kit. C'est pareil. Vous aviez plusieurs teintes différentes. Mais j'ai pris celui-ci. Ensuite. Ah oui, ma pépite. Je ne vous ai pas montré ma petite pépite. Regardez-moi ce que j'ai trouvé. Oh, elle est trop belle. C'est une boule de... Une petite boule comme ça. C'était dans le rayon automne. Je n'ai pas pu résister. Vous comprendrez bien. Elle est magnifique. C'était la seule qu'il y avait. Petite chouette. C'est magnifique. Voilà. Voilà ma petite pépite du jour. Trop belle. J'adore. J'ai essayé de ne pas la casser. C'est pas le moment. Ensuite. J'ai trouvé du shampoing sec. Petite nouveauté. Version Wonder Woman. Voilà. Format 200 ml. Ça peut toujours servir. Je n'ai jamais vraiment testé. Adhéré. Donc voilà. Comme on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc pourquoi pas. Ça peut toujours servir. Donc j'en ai pris un. De la marque Baptiste. Ensuite. Ils ont ressorti du coup. Le gel nettoyant. Ils l'ont remis en rayon. Donc j'en ai repris bien sûr. Je l'avais bien aimé. C'est pas mon préféré en mousse comme ça. Mais je l'avais bien aimé. Donc bien sûr. Je l'ai repris. Ensuite. Ils ont sorti un petit coffret. Alors c'est bientôt automne. Mais ils ont sorti des trucs d'été encore. Un petit coffret comme ça. Il n'y a pas spécialement de marque. Avec du coup des coquillages. En forme de. Enfin des bombes de bain. En forme de coquillage. Donc voir un petit peu. Comme je me suis fait pas mal dévaliser mes bombes de bain. Et bien j'en ai. Je refais du stock. Tout simplement. Voilà. Donc à voir un petit peu ce que ça vaut. Je ne suis pas sûre de. De l'efficacité. Mais pourquoi pas. J'ai trouvé pas mal de masques. Des nouveautés masques. J'ai trouvé déjà ces masques là. Ce n'est pas des nouveautés. Mais au niveau des. Des senteurs. Je ne sais pas trop comment on dit pour les masques. J'ai trouvé au matcha. Et j'ai trouvé au. À la noisette. Ouais. À la noisette. J'aime bien ces petits masques là. Et au matcha. Du coup j'en ai pris deux. Je verrai bien un peu ce que ça donne. Ensuite. J'ai trouvé ceux là. À la coco. Je ne les ai jamais vus à la coco. Donc bien sûr. Je les ai pris. J'en ai pris deux aussi. Et je suis trop contente. Parce que l'année. Je crois que c'est l'année dernière. Enfin en tout cas les autres années. Moi je n'en trouve jamais. Et là. J'ai trouvé les masques de Noël. Trop bien. Chaque année. Je ne les trouve pas dans mon action. Ou c'est peut-être ma région. Je ne sais pas. Donc ils ont fait le Père Noël. Comme ça. Donc c'est de la marque. Il n'y a pas de marque. Non. Il n'y a pas de marque. Donc vous avez le Père Noël. Vous avez le pain d'épices. Trop bien. Vous avez le Reine. Et vous avez le Bonhomme de Neige. Trop mignon. Je suis trop contente. Parce que les autres années. Je ne les trouve pas. Les masques de Noël. Et là cette année. Je les ai. Donc je suis trop contente. Ils ont ressorti aussi la Nude. Ce n'est pas une nouveauté. Ils la ressortent tout le temps. Celle-ci je crois que c'est celle qui sortent tout le temps. Normalement il y a la Golden. Dans ce format là. Qui devrait sortir. Mais qui n'est toujours pas d'actualité à action. Du coup ils ont ressorti la Nude. Et j'ai craqué pour la Nude. Voilà. Je l'ai repris. Tout simplement. C'est des très très bonnes palettes. Et j'ai bien sûr trouvé. Si vous me suivez. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux. Vous avez vu que j'ai enfin trouvé la Club Life. Voilà. Tout le monde parle. Il était temps. Donc vous avez un miroir. Et vous avez du coup. Cette harmonie-ci. Qui me fait un peu penser à la. Moi je ne pense pas qu'on est dans les mêmes. Il y a deux trois teintes. Ouais. Mais ce n'est pas encore la même. Donc voilà un petit peu du coup pour la Club Life. Celle-ci c'est la. La Florale Romance. Qui est sortie l'année dernière. A peu près à la même époque. Je crois. Et du coup on a la Club Life. Je suis trop contente. Je l'ai enfin trouvé. Donc à voir un petit peu si la Golden va sortir en attendant. Donc la Golden c'est ce format-ci en fait. De Fab Factory. En version du coup. Cuivré. Or. Voilà. Mais qui est annoncé. Mais qui n'est toujours pas sorti. Voilà pour ce Big Ol'Action. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne. Si ce n'est pas encore fait. A me laisser des petits pouces en lien. Pour me soutenir. Et comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.